Musique Le vendredi 16 septembre 2011, le 503ème régiment du train a marqué son arrivée sur les costières de Nîmes par une cérémonie pleine de symboles et empreintes de tradition. Après un déménagement qui a nécessité 12 convois pour acheminer l'ensemble des matériels du régiment, le 503 a pris ses marques aux côtés de la base de défense de Nîmes-Orange-Laudin. Mais pour le 503, ce n'est pas juste un déménagement. Le régiment a un peu évolué entre la Gironde et le Gard. Le régiment a perdu ses soutiens qu'il avait en propre jusqu'à l'été puisqu'il n'était pas encore ce qu'on appelle embasé, il n'était pas encore relié à une base de défense, donc il disposait de son soutien administratif propre. Ses postes ont été supprimés, le régiment a été placé sous la coupe de soutien de la base de défense de Nîmes-Orange-Laudin. Au mois de décembre, le régiment accueillera l'équipe Enduro-Moto de l'armée de terre. Des sportifs de haut niveau qui s'entraîneront sur le camp des Garry. A l'été 2012, un escadron de porte-engins blindés en provenance du 517e régiment du train et un quatrième peloton de circulation routière seront affectés au régiment. La nouvelle implantation du 503 ouvre de nouvelles perspectives pour le régiment. Ce qui change pour le régiment d'être dans le Gard, c'est déjà un positionnement qui est très pertinent, qui est un positionnement stratégique sur le chemin qui relie les grandes plateformes aéroportuaires parisiennes et la base navale de Toulon. Le 503 se voit aussi rattaché à d'autres centres d'entraînement, notamment le camp des Garry, qui a vu les premières unités du régiment s'y entraîner. Sous-titrage Société Radio-Canada